Bonjour, mon nom est Gilles Le Carmel. Bienvenue à la Capsule Recherche. Comme vous le savez, il y a plusieurs arbres, dont Arbre Jocelyne et Famille Lavasseur. Je vous conseille toujours de faire des recherches sur tous les arbres. La raison en est que certains noms vont se retrouver dans les deux arbres et d'autres uniquement dans un ou l'autre des arbres. Si on commence une recherche en mettant mon nom, par exemple, Gilles Carmel, et je vais chercher, vous trouvez 6 entrées. En regardant de plus près, vous allez voir qu'il y a 3 noms en réalité, 3 personnes. Vous avez 89 276, 67 286 et 80 195. En passant, remarquez que 80 195, vous y trouvez la date de naissance et le lieu de naissance. Vous remarquez aussi qu'il se trouve à Famille Lavasseur et Arbre Jocelyne. C'est la même entrée. La raison en est que, quand vous voyez la date, c'est que la personne est décédée. Si je regarde ici, vous avez la photo de la personne, sa nécrologie, la date de naissance et la date de décès. Aucune inscription n'est faite pour les personnes encore vivantes. Si je regarde la 67 286 qui est ma fiche, ma photo n'apparaît pas, ma date de naissance n'y apparaît pas non plus. Donc, aucune entrée pour les personnes vivantes de date de naissance. Si je reviens donc à Roger R. Levasseur, à Carmel, excusez. Et on fait la recherche sur tous les arbres. On n'a pas de liste de choix. Ce qui veut dire qu'il y a une entrée. Elle se trouve dans Famille Levasseur uniquement et non dans Arbre Jocelyne. Vous avez la photo et, comme vous avez la photo, vous avez certainement un décès. Donc, vous avez la rubrique nécrologique et la date de décès. Autre exemple. Je retourne à Accueil, à Recherche avancée. On peut faire la même chose pour Yvan Levasseur. Yvan Levasseur. Vous voyez qu'il y a plusieurs entrées. 18. Par contre, en examinant plus attentivement, vous allez voir qu'il y a un Yvan Levasseur à 143 345. Donc, il ne se trouve que dans l'arbre Famille Levasseur, il ne se trouve pas dans l'arbre Jocelyne. Par contre, si vous faites une recherche sous, exemple ici. Denise Perrault. Excusez. Denise Perrault. Vous allez voir qu'il y a trois entrées. Les deux premières Familles Levasseurs à Arbre Jocelyne, la 55947, c'est la même personne. Et vous en avez une qui est toute seule, Denise Perrault. C'est Arbre Jocelyne. Donc, elle n'est pas dans la Famille Levasseur, mais uniquement dans Arbre Jocelyne. C'est pour ça que c'est bien de faire des recherches sur tous les arbres. Et aller voir aussi dans chacun des arbres, même s'il y a la même entrée, parce que certaines informations comme des dates ou des notes peuvent différer d'un arbre à l'autre. Pour les deux arbres, il faut bien retenir que tous les enregistrements avant 142 659 sont identiques concernant le nom. À 142 659, c'est André Lebeau pour Famille Levasseur, c'est Joseph Cyril Turcotte pour Arbre Jocelyne. Voici une autre manière de faire des recherches. J'ouvre les noms ici. Et je mets ici, je peux faire une recherche par numéro. Quand vous connaissez le numéro d'identification, vous pouvez aller directement comme 142 659. On fait la recherche. Vous allez voir ici que, pour le même numéro, c'est deux noms qui s'y diffèrent. André Lebeau pour Famille Levasseur et Joseph Cyril Turcotte pour Arbre Jocelyne. Et bien, pour les recherches de base par nom et par numéro, c'est tout. Merci beaucoup de votre attention. Merci. Merci.